Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qu'on appelle des variables locales. Ce sont les variables qui sont définies à l'intérieur des fonctions. Par exemple, ici j'ai une fonction somme qui a deux paramètres, a et b, qui sont locaux à la fonction. Et en plus, il y a une variable qui s'appelle résultat, qui est une variable locale à la fonction, qui est définie dans la fonction somme, donc elle est locale à cette fonction. A côté de ça, plus loin j'ai une fonction, le point d'entrée, mon main. Dans ce main, j'ai deux variables locales, deb et fin. Donc deb contiendra le résultat d'un appel à la fonction somme, la somme de 8 et de 1, normalement 9. Et fin contiendra la somme de 5 et 2, excusez-moi, donc 7. On fait donc un premier, on va regarder donc nos buts, donc c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une variable locale, où on peut utiliser cette variable locale, et comment ça se passe. Donc on va ouvrir le débuggeur. Donc quand je suis avec le débuggeur, je vais faire un premier run pour voir ce qui se passe au niveau de mon programme. Donc quand j'utilise mon programme, j'obtiens 9 et 7 comme attendu. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce qui se passe dans notre programme. Donc on va aller poser des points d'arrêt. Alors, le premier point d'arrêt qu'on va poser, c'est poser un point d'arrêt. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple, on va se mettre en 14. On va dire qu'est-ce qui se passe en 14 quand je fais fonctionner mon programme. Donc je fais un run, et mon programme, il s'arrête en 14. Et donc, qu'est-ce que je peux voir à ce niveau-là ? Alors j'ai une première instruction qui s'appelle, donc l'instruction débuggeur, qui s'appelle info local, donc qui me permet d'afficher les informations à propos des variables locales. Donc là, il me dit que j'ai une variable locale qui s'appelle deb, qui vaut 9. Donc qui a été le résultat de ce calcul-là. et que j'ai une autre variable locale qui s'appelle 0. Dans le débuggeur, je peux aussi avoir accès aux arguments de la fonction. Donc, par exemple, je peux dire aussi quels sont les arguments de ma fonction. Je n'ai pas d'argument dans mon main. Et je peux aussi demander des informations sur une variable particulière. Par exemple, un tisse de deb. Il va me dire, voilà, deb, c'est un int. Donc voilà ce qu'il vaut. Pour avoir sa valeur, c'est un print. Et donc, j'ai ma variable deb qui est de type entier, qui contient 9. Si j'ai envie de regarder ce qu'il y a dans la variable local résultat, je peux essayer. Alors, il se trouve que ça ne va pas fonctionner parce que c'est une variable qui est locale à une autre fonction, qui est la fonction somme. Donc cette variable-là n'existe pas quand je suis dans le contexte d'exécution du main. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un point d'arrêt, par exemple, à la ligne 7, avant qu'il y ait le retour du somme, de la fonction somme, pour voir si je peux examiner le contenu de ma variable résultat. Donc, on va rajouter un point d'arrêt. Donc, je vais y arriver, break, donc en ligne 7, on a dit, voilà. Donc, je vais dire, on continue l'exécution de notre programme et notre programme s'arrête en ligne 7. Alors, le contexte d'exécution de cette fonction somme, c'est A a reçu la valeur 5, B a reçu la valeur 2, et on va bientôt exécuter le return résultat. Si j'ai envie de voir le contenu de mes variables locales, je fais info local, et donc ici, il n'y a qu'une variable locale, c'est résultat, qui a la valeur 7. Je peux aussi regarder les informations qui concernent mes arguments. Donc, j'ai... Alors, c'est info args, je ne sais plus, je me suis gouré. Ah oui, un do. Oh là 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 ! Donc, info args, voilà. Donc, j'ai la valeur 5 pour A et la valeur 2 pour B. Donc, j'ai 3 variables ici qui sont utilisables. Si j'ai envie de voir ce qu'il y a, par exemple, dans deb ou dans fin, je peux essayer. Je vais, par exemple, dire, je vais faire un print de deb, et là, on me dit que deb n'existe pas dans ce contexte-là. C'est quelque chose qui... Pourquoi c'est inaccessible ? Parce que c'est une variable qui est locale, qui a été définie dans la fonction main et non pas dans la fonction somme. Donc, dans somme, je ne connais pas deb. Je connais juste A, B et résultat. Et cette variable, la valeur de résultat, donc, la valeur de résultat, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais la retourner. C'est-à-dire que cette valeur va être donnée comme valeur de mon appel à la fonction somme, qui a lieu ici, et ça va être déposé dans la variable locale quand je serai dans le main, dans la variable locale fin. Actuellement, par exemple, si je dis qu'est-ce que c'est que fin, c'est invisible, parce que je suis à cet endroit-là dans mon programme. Je vais reprendre mon exécution et donc, on va rajouter un point d'arrêt en 16 pour être sûr de s'arrêter avant la fin du programme. Donc, on va reprendre notre exécution. Donc, on va faire un continue. Voilà. L'exécution reprend. Je me retrouve en 16. Alors, en 16, donc, avant l'exécution de cette instruction-là, quelles sont les variables locales auxquelles j'ai accès ? Donc, variable locale début et fin, 9 et 7. Par contre, je n'ai plus accès à A, B ou à résultat parce que c'est des informations qui sont locales à cette fonction-là. Donc, voilà. J'ai réussi à examiner mes variables locales dans chacune de mes fonctions. Alors, pour conclure, on se fait un petit récap. Donc, on a deux fonctions dans notre programme. Une fonction main, quel point d'entrée ? C'est ici que se débute l'exécution de mon programme. Dans le bloc d'instruction qui définit ma fonction main, je définis deux variables locales, au main, deb et fin. Ces variables-là n'ont d'existence qu'à l'intérieur de ce bloc d'instruction. Dès que je suis en train d'exécuter une instruction ailleurs, le contexte n'est plus le même. Ici, je me retrouve dans le contexte d'exécution de la fonction SOM, qui a deux paramètres A et B et une variable locale résultat. Ici, il m'est impossible de savoir les valeurs de deb et de fin. Ce serait une erreur. Donc, le seul moyen de transmission de communication entre ces deux fonctions, c'est lors de l'appel, le main donne des valeurs qui sont déposées dans les paramètres de la fonction SOM. Et quand la fonction SOM a fini de s'exécuter, on fait un return pour dire voilà quel va être le résultat, la valeur de la fonction SOM. Cette valeur-là, elle est déposée dans une variable locale de la fonction main. Donc voilà, on a fait le tour au niveau des variables locales et de leur visibilité. Donc, il est également possible de définir des variables en dehors des fonctions. C'est ce qu'on appelle des variables globales, mais c'est une très mauvaise pratique. Donc, dans un premier temps, on va s'interdire de définir des variables locales. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501